Nous allons l'adorer. Et avant d'adorer, je voulais juste partager une petite présentation avec vous. Je voulais vous dire que ce matin, le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Amen ! Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Et vous savez qu'un nom peut influencer, un nom influence les circonstances. Un nom peut influencer l'atmosphère. Amen ! Et vous savez, je vous donne un exemple, si on prend le nom à l'époque quand Obama était président, quand on disait Obama, c'est un ! Ça pesait quoi ! Vous sentez que vraiment le nom là, c'était un nom qui était connu. Amen ! Et tellement que ce nom était devenu connu, tous les noirs aux Etats-Unis, quand il y avait un problème, ils disaient « Oh, Obama ! » Dès qu'il y avait un problème avec un nom, Obama ! C'était devenu vraiment le nom qu'il fallait dire. Amen ! Mais ce nom-là a une limite, il est limité. Mais le nom de Jésus est illimité. Amen ! Le nom de Jésus est illimité. Ça veut dire que quand les éprunts arrivent, tu peux habiter aux Etats-Unis, tu vas dire « Obama ! » aux esprits, rien ne va se passer. Mais quand tu dis le nom de Jésus, les esprits tremblent. Amen ! Il y a quelque chose qui se passe. Amen ! Amen ! Et vous savez, quand j'étais petit, mon père me disait souvent « Mon physique a un problème, tu déclare le nom de Jésus. » Tu vois qu'il y a un esprit, quelque chose qui n'est pas normal, tu dis le nom de Jésus. Et moi, j'ai saisi cette parole et Jésus était devenu comme mon super-héros. Comme le pasteur Richard, je carbure mon super-héros. Et le nom de Jésus était devenu pour moi comme un super-héros. Et je me rappelle qu'un soir où je dormais, et là, vers la fenêtre, il y avait comme des éclairs, des éclairs, il y avait des bruits. Et bizarrement, il y avait un coq. Qu'est-ce qu'un coq fait dans ma chambre ? Je ne sais pas. Amen ! Et j'étais vraiment terrifié. J'entendais des bruits bizarres. Je me retourne, je vois un corde, je me disais « Quoi ça ? » Et là, je me suis rappelé de mon père qui me disait de proclamer le nom de Jésus. Je me suis rappelé que j'avais un super-héros. Et j'étais là, sous ma couette, et je commençais à dire « Jésus, Jésus ». Et rien ne se passait. Rien ne se passait. À un moment donné, j'ai essayé de regarder un peu comment, qu'est-ce qui se passait. J'ai vu le corde, j'ai dit « Jésus ». Et vous savez ce qui s'est passé ? Il n'y avait pas de sang qui sortait. Je ne sais pas si ça voulait dire vie. Il n'y avait pas de sang qui sortait de ma bouche pour dire « Jésus ». Je me disais « Quel esprit ça ? » Je veux dire « Jésus ». L'esprit m'empêche de dire « Jésus ». Et j'étais là, dans ma couette, j'étais là, j'avais peur. Et je me suis dit « Non, j'ai le nom au-dessus de tout le monde ». Et vous savez ce que j'ai fait ? Du lot de mes 12 ans, j'ai enlevé ma couette. J'ai regardé droit devant. J'ai dit « Au nom de Jésus ». Et là, plus un bruit. Le corde a disparu, les éclairs, plus un bruit. J'ai retrouvé ma chambre nette. Vous savez pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça parce qu'en fait, souvent, quand on a des problèmes, on a des difficultés. On dit « Jésus ». Mais de la façon dont on dit « Jésus », on limite Jésus. C'est comme si l'épreuve dans laquelle nous sommes est tellement dure qu'on ne voit pas la grandeur de Jésus. C'est-à-dire que le Jésus qu'on prie, le Jésus qu'on proclame est un petit Jésus. Il n'y a pas d'été dans ta vie. Parce que l'épreuve, la maladie, les circonstances qui sont devant toi sont tellement importantes que tu oublies la puissance de Jésus. Et rien ne se passe. Tu pries, tu gènes, les pasteurs posent des mains. Rien ne se passe. Parce que tu pries un Dieu limité. Mais nous avons un nom au-dessus de tous les noms. Quand tu pries Jésus, sois convaincu que tu as prié en main et exaucé. Ne vois pas les circonstances. Ne vois pas la difficulté. Ne vois pas le grand Goliath. Vois au-delà. Vois Jésus. Et tu seras guéri. Vois Jésus. Et des miracles se passeront dans ta vie. Mais si tu limites Jésus, qu'est-ce que Jésus peut faire ? Quel impact Jésus peut avoir dans ta vie ? Si tu es limité, si tu es limité à un petit Dieu. La Bible me dit qu'il a donné le nom au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus. Ce nom là domine dans les cieux. Sur la terre et sous la terre. Le jour où on va comprendre ça, notre vie va changer. Donc nous allons l'adorer. Nous allons l'adorer, nous allons te cèmer. Aide-moi à te voir tel que Dieu. Avoir la grandeur que tu as. A ne pas avoir la grandeur que tu as. A ne pas avoir la grandeur que tu as. C'est plus le problème. Mais avoir ta grandeur. Le nom de Jésus. Est plus loin que tous les noms. Est-ce que vous pensez le vaisseau ? Est-ce que vous pensez le vaisseau ? C'est plus loin. Est-ce que vous pensez le faire ? Est-ce que vous pensez le faire ? Ce matin ? Parlez-moi. A ne pas avoir la grandeur que tu as. Parlez-moi. Sous-titrage MFP.